Il est 8h, bienvenue sur LG Chaine 3 et dans 6-9 la matinale, on retrouve tout de suite Faziel Kins pour le journal. Bonjour Fazia. Vous écoutez LG Chaine 3, le journal. Fatema, bonjour. Le président de la République donne des instructions pour l'accueil de nos ressortissants. Abdelmajid Teboun a présidé hier un conseil des ministres des projets de réalisation de lignes ferroviaires, la production locale de fibres optiques également au menu de la réunion. Le chef de la diplomatie algérienne est à Dakar en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Ahmed Attaf est porteur d'un message écrit de Abdelmajid Teboun à son homologue sénégalais. Le droit de vivre en paix implique une force de défense dissuasive, d'où l'importance de renforcer les capacités de combat de nos forces armées. Déclaration du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP en visite à la deuxième région militaire. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège annoncent leur décision de reconnaître conjointement un état palestinien, une victoire diplomatique pour l'autorité palestinienne et un nouveau revers pour l'antité sioniste. Culture tombée de rideau hier à l'Opéra d'Alger sur le 13e Festival international de la musique symphonique, une soirée de clôture en apothéose avec la Russie et la Syrie. Et puis sport, championnat du monde de para-athlétisme au Japon. L'Algérienne Djel El Safia décroche la médaille d'or au lancé de poids avec à la clé un record mondial. Et mondiaux de judo à Abu Dhabi, deux Algériens en lice ce jeudi. Madame, Monsieur, bonjour. On entame cette édition avec les instructions et orientations du président de la République en Conseil des ministres hier. Plusieurs secteurs ont été passés en revue. Il a notamment été question des préparatifs de la prochaine saison estivale et des dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger. Hanane Saissi. Le président ordonne au gouvernement de réviser les prix de sorte qu'ils soient à la portée des familles algériennes. Il est question également de l'application rigoureuse de la loi à l'encontre de toute forme de courtage saisonnier au niveau des plages, outre la consécration du respect absolu du principe de gratuité des plages le long du littoral. Au volet infrastructures d'accueil, il s'agit de l'installation d'une commission nationale de facilitation des investissements dans de nouvelles structures touristiques, notamment dans les régions côtières qui connaissent un manque en la matière et qui disposent d'atouts touristiques naturels. Par ailleurs, le projet de loi relatif aux assurances est à réexaminer. Il devra ainsi prendre en compte une organisation plus précise visant à préserver la souveraineté nationale, qu'il soit exempte également de toute lacune pour éviter les méthodes utilisées par le passé au détriment du trésor public. Le projet de loi doit également accorder une plus grande importance au service et inclure aussi la condition de résidence sur le sol algérien pour les propriétaires de sociétés d'assurance. Autre dossier examiné, l'état d'avancement des projets de réalisation de lignes ferroviaires et de silos de stockage de céréales. L'état d'avancement du projet de la mine de Gharjbilet et de la ligne ferroviaire minière Béchartindouf Gharjbilet qui enregistre un avancement appréciable. Le projet de la mine de phosphate de Bledlhadba et de la ligne ferroviaire Bledlhadba. Ouad Kibrit, port de Annaba, enregistre également une cadence de travaux satisfaisante, ce qui permettra la livraison du projet dans les délais impartis. Même constat concernant le suivi de l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales. Une progression positive des travaux, souligne le président. Il insiste néanmoins sur l'importance d'achever l'ensemble des travaux dans les délais impartis. Autre volet relatif au déploiement de la fibre optique. Le président de la République enjoint au ministre de l'Industrie d'engager la production locale de fibre optique. Il est question également de la diversification des fournisseurs d'Internet. Enfin, cette autre instruction en matière de cybersécurité. Il est question de l'entretien et le contrôle technique périodique des câbles sous-marins et des réseaux centraux. Le chef de la diplomatie algérienne est à Dakar en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Ahmed Attaf est porteur d'un message écrit de Abdelmajid Bouna à son homologue sénégalais, Basiro Dioumayé Fayé. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays et à consacrer leur engagement commun à relever les défis régionaux et à répondre aux aspirations et ambitions de l'Afrique en matière de sécurité et de stabilité. Le président iranien Ibrahim Raisi, décédé lundi dernier dans un crash d'hélicoptère, sera inhumé ce soir à Mashhad de sa ville natale. Le président de la République sera représenté au funérail par le président de la PN Ibrahim Bourali. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, poursuit ses visites d'inspection aux régions militaires. Depuis au rang hier, Saïd Chingriha a affirmé que le droit de vivre en paix implique une force de défense dissuasive. On l'écoute. Tous les peuples sans exclusif ont le droit de vivre en paix et d'aspirer à la sécurité et à la quiétude. Il s'agit d'un droit garanti par toutes les lois humaines et les pays du monde entier œuvrent pour que ce droit perdure. En veillant bien sûr à construire une force de défense dissuasive, tout droit qui n'est pas appuyé par la force ne serait donc plus qu'un mirage et un objectif irréalisable. En ce sens, nous œuvrons au sein de l'ANP, sous la conduite de M. le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à conférer à l'Algérie la puissance à même de préserver le droit de son peuple à vivre dignement dans l'indépendance et la souveraineté. Le chef d'état-major a par ailleurs mis en avant l'importance de renforcer les capacités de combat de nos forces armées, via notamment une ressource humaine qualifiée et un armement de pointe. Pour atteindre ce noble objectif, nous avons mis en œuvre une approche globale qui vise l'accroissement continu des capacités de combat de notre corps de bataille et le renforcement de nos appareils de défense à travers l'entraînement des personnels et la préparation au combat des unités, ainsi que la qualification des potentiels humains. Nous avons la ferme conviction que la ressource humaine qualifiée est la pierre angulaire de tout processus de développement et la base solide sous laquelle nous comptons pour la concrétisation de notre ambition de construire une armée puissante et imposante. Nous nous employons à développer nos matériels de combat et à moderniser nos systèmes d'armes de manière à permettre à l'ANP de se mettre en phase avec les développements technologiques accélérés que connaissent les armées aujourd'hui à travers le monde. La présidentielle anticipée de septembre prochain se prépare à tous les niveaux. Depuis Lerouat, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, assuré que le prochain scrutin se déroulera dans des conditions et normes optimales en termes de transparence et de démocratie. Mohamed Choufie au micro de nos collègues de Radio Lerouat. Avec notre expérience et les moyens de l'État mis à notre disposition, notamment la numérisation des documents et procédures, L'erreur sera inexistante pour cette élection. L'authentification, numérisation et validation des formulaires de candidature aura lieu en présence de notaires et de personnels habilités, ce qui rend impossible tout risque de fraude. Au niveau central, on verra au contrôle et au suivi. Fidèle à ses positions de principe et son soutien indéfectible à la cause palestinienne, l'Algérie lance avec 15 autres pays une déclaration d'engagement commun de l'UNRWA et mobilise un soutien international pour insuffler un nouvel élan au financement de l'agence onusienne. Cette déclaration vise à réaffirmer le rôle central et crucial de l'UNRWA face aux tentatives injustes et systématiques de l'antité sioniste, visant à saper ses efforts, alors que la population de la bande de raza a plus que jamais besoin des aides humanitaires. Et à propos de la Palestine, justement, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège annoncent leur décision de reconnaître conjointement un État palestinien, une annonce qui sera officialisée mardi prochain. Cette reconnaissance est un nouveau revers pour l'antité sioniste, après que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou pour des crimes contre l'humanité à raza. L'autorité palestinienne, elle, qualifie cette décision de victoire diplomatique historique selon le Hames, pour qui c'est une étape importante sur la voie de l'établissement de l'État de Palestine. Le représentant du mouvement en Algérie, Youssef Hamden, le dit Alinda Hamid. Au sein du mouvement Hamas, nous avons salué la décision de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne de reconnaître l'État de la Palestine. Nous considérons que c'est une étape importante de la mise en application de nos droits sur notre terre et l'établissement de notre État. Cet acquis politique n'aurait jamais été possible sans les sacrifices consentis par notre peuple et notre résistance courageuse, sans oublier bien sûr le fait que la violence de l'occupation a été révélée au grand jour. Une occupation qui ne veut pas reconnaître le droit des Palestiniens. Nous sommes certains que le fait de reconnaître nos droits légitimes, notamment celui de résister pour la libération de notre pays, va mettre fin à l'occupation et son influence au niveau international et va aussi encourager la résistance sur le terrain. Pour Bichara Khadr, professeur et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain, cette reconnaissance se va au-delà de la symbolique. Il en parle à Marim Abdo, extrait de la question internationale du jour. Pour moi, ce n'est pas un geste symbolique, c'est un nouveau chapitre. Aujourd'hui, l'Union européenne a reconnu dans la déclaration de Venise du 15 juin 1980 le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et en 1999, dans une autre déclaration, elle s'est dite prête à reconnaître l'État de Palestine le moment venu. Eh bien, 25 ans après cette déclaration, le moment est venu de passer aux actes. Mais l'Union divisée ne le fait pas en tant qu'Union. Trois pays donc le feront le 28 mai. Absolument. L'État, l'Irlande et la Norvège, ce qui n'est pas un État membre évidemment. L'Assemblée a adopté une résolution dans ce sens, mais elle a préféré ne pas faire partie du peloton de tête. La question divise les partis politiques belges et la Belgique a préféré attendre. Mais sa décision ne sera pas tardée. Et la Colombie qui reconnaît l'État de Palestine et qui a rompu ses liens diplomatiques avec l'antité sioniste début mai annonce l'ouverture d'une ambassade à Ramallah en Palestine. Ces derniers développants interviennent alors que les soldats sionistes poursuivent leurs opérations au sol contre les razaouis désarmés. 148 000 antipersonnels installés par l'occupant marocain le long du mur de la honte ont été détruites l'année dernière. C'est ce qu'indique un rapport du service de lutte anti-mine des Nations Unies. D'autres engins explosifs menacent encore les civils sur près de 500 000 m2. L'Iasterin. Nous sommes au Sahara occidental, entre les territoires sahraouis libérés et occupés, où des millions de mines antipersonnelles et anti-chars ont été plantées par l'occupant marocain le long du mur de séparation de 2720 km2. Érigé en 1980, il a fallu 7 ans au Maroc pour achever ce qui est appelé le mur de la honte. La sensibilisation sur l'impact des mines et engins explosifs est basée sur les données de contamination du territoire du Sahara occidental, qui est divisé en deux par des lignes défensives marocaines longues de 2720 km et contenant plus de 8 millions de mines antipersonnelles et anti-chars. Vient s'ajouter à ce chiffre la nouvelle ligne de Gargarate qui est minée des débits à la fin. Le mur marocain de la honte constitue une violation de la convention de Genève relative à la protection des personnes en temps de guerre. Au moins 2500 personnes ont été victimes de ces mines, des civils et des enfants notamment. Retour chez nous avec le coup d'envoi ce jeudi depuis le port de Gouraïa dans la ville de Tipaza de la campagne de pêche au thon. 34 tonniers dont 3 made in Algeria participent à cette campagne qui sera marquée cette année par l'augmentation du quota de l'Algérie. Le ministère de la pêche rappelle que le quota de l'année dernière avait permis à l'Algérie de percevoir les revenus estimés à 27 millions de dollars. En prévision de la saison du Hajj, la Kaaba se part de sa nouvelle qui soit. Les premiers contingents de Hadji se sont envolés pour les lieux saints de l'Islam. Un total de 146 vols dont 88 assurés par Air Algérie sont prévus pour le transport des pèlerins à partir de 12 aéroports du pays. Les Hadji sont encadrés par les différentes commissions relevant de la mission du Hajj pour leur permettre d'accomplir le rite dans les meilleures conditions. On arrive à la culture avec la tombée de rideau hier à l'Opéra d'Alger sur le 13e Festival international de la musique symphonique. Une soirée de clôture en apothéose avec la Russie et la Syrie. Fattah Boumahdi y était. Une clôture mémorable. La Syrie a ouvert le bal en interprétant une valse d'Antona Djovac qui a envoûté le public dès les premières notes. Et la Russie a clairement impressionné avec leurs nombreuses interprétations. Mais la plus marquante était la Traviata de Verdi interprétée par les quatre solistes. Maria Butir, directrice de l'orchestre de chambre de Moscou, Musica Viva. Pour ce soir, nous avons préféré offrir au public une belle balade musicale avec de la musique symphonique russe plus précisément. Tchaïkovski, Serenade pour cordes et ensuite nous avons interprété de la musique universelle. Les quatre saisons de Vivaldi, la Traviata de Verdi et la Tarentel de Rossini. Rossini. Le public était émerveillé. Franchement, c'est merveilleux. Les Syriens étaient magnifiques et les Russes, alors là, n'en parlons pas. Moi, j'ai tout aimé et j'espère qu'en l'année prochaine, je pourrai faire les 7 jours. On a passé les 7 jours, c'était formidable. C'était la musique classique, universelle. Il y avait du Vivaldi, du Tchaïkovski, du Beethoven, il y avait de tout. Les voix étaient superbes. Le public aussi a été très enthousiaste. Une 13e édition qui a rassemblé des musiciens venus des 4 coins du monde. Et le public mélomane a fortement apprécié ces soirées. Et on termine avec du sport, para-athlétisme, championnat du monde à Kobe au Japon. L'Algérien Djel El Safia décroche la médaille d'or au lancé du poids dans la catégorie F57. Avec à la clé un nouveau record mondial. De leur côté, Nassim Assaifi a décroché la médaille de bronze dans le lancé du poids. Et Murtar Diden a décroché la médaille de bronze au 100 mètres dans la catégorie T36. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Samir Hamoudi était dans la console technique. Et Yassine Lefgoum au streaming vidéo. Tout de suite, la météo. Faites ma charrette. Sous-titrage ST' 501